... Je m'appelle Elio Eriques, je suis marié, je suis père de trois enfants. J'exerce le métier d'ambulancier au quart du mobile depuis environ 15 ans. Mon métier consiste à porter secours aux personnes en détresse en collaboration avec le médecin. La différence entre un quart du mobile et une ambulance, dans l'ambulance, il y a un équipage ambulancier à 100%. Au quart du mobile, nous avons un médecin et un ambulancier. Lorsqu'on rentre d'intervention, une chose impérative à faire, c'est de recontrôler notre matériel ou de remplacer le matériel qui a été utilisé pour pouvoir repartir avec notre matériel en état. Sur un lieu d'intervention, il y a un réel travail d'équipe. En principe, chacun trouve sa place. On n'a pas besoin de discuter beaucoup pour savoir qui doit faire quoi. Est-ce que vous avez des douleurs ? Oui, non ? Nous, on met tout en œuvre pour que cette patiente ou ce patient puisse vivre. Il nous arrive très fréquemment d'appeler les pompiers pour collaborer avec nous pour des prises en charge de patients qui sont très instables, qu'on ne peut pas transporter assis. Donc on est obligé de les maintenir couchés pour différentes raisons. Et c'est le seul moyen, le seul moyen technique, c'est la nacelle, l'échelle des pompiers. Le NACA est une échelle de gravité qui nous donne un aperçu du cas qu'on va amener dans les centres d'urgence. Alors ce sera un NACA 4 pour les DRS. Le médecin accompagne le patient dans l'ambulance à partir du NACA 4. Le cas le plus grave vivant, c'est un NACA 6. La loge est notre lieu de vie. On y fait notre petit déjeuner quand on a le temps de le prendre. Nous y prenons nos interventions. Nous avons des moments qui sont très, très calmes. On les apprécie d'ailleurs. Ça nous permet de pouvoir revoir des protocoles, rediscuter des interventions qu'on a faites auparavant. Et c'est vrai que quand on est bien posé, quand on reçoit le téléphone pour partir sur une intervention, on a ce qu'on appelle le coup d'adrénaline. Les très beaux souvenirs, malheureusement, sont rares dans cette profession. J'en ai un qui me vient à l'esprit actuellement. C'est des naissances à domicile ou sur la voie publique. Ça, c'est toujours des événements. Quand ça se déroule bien, ma foi, c'est donner une donnée vie. C'est quelque chose d'assez plaisant. Je me souviens de cette intervention parce que le père était complètement stressé pour deux choses. Déjà, l'événement en soi qui était quand même inapproprié par rapport à... Et surtout très inattendu. Et ils avaient en fait en plus demandé au gynécologue le sexe de l'enfant. Ils avaient tout fait en fonction du sexe. Et malheureusement pour lui, c'était le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501